Privé de nombreux joueurs entre les blessés et ceux qui sont partis à la CAN 2024, Gennaro Gattuso cherche des solutions pour le choc de la 19e journée de Ligue 1 entre l'OM et Monaco samedi soir. Le technicien italien pourrait innover avec des choix surprenants. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'entraînement de l'OM était scindé en deux groupes jeudi matin, jour de l'ouverture de la séance aux médias. Un groupe avec les joueurs offensifs et quelques Olympiens non concernés par le match de samedi gigot, Mug par exemple face aux caméras. Un autre groupe sur un autre terrain. A l'abri des regards indiscrets. Pour effectuer des exercices sur la phase plus défensive, a juste confié Gennaro Gattuso. Mbamba est à la CAN, gigot est suspendu, Murillo est blessé aux adducteurs. Vu les nombreuses absences côté marseillais avant OM Monaco. Quelle défense alignera l'entraîneur italien samedi soir et pourra-t-il conserver son système en 3-5-2 ? Gattuso a la possibilité de passer à une défense à 4, avec Balerdi et Bamo Metté en charnière. Mais il pourrait être tenté par l'idée de faire reculer Jean Onana en défense. Le Camerounais évoluait déjà très bas lors de la deuxième période contre Rennes, en Coupe de France. Laissant Gigo monter d'un cran et renforcer le milieu de terrain. Onana avait d'ailleurs rappelé, lors de sa conférence de presse d'intronisation, qu'il avait cette polyvalence et la capacité d'évoluer derrière. Notamment dans une défense à 3. Cette option serait d'autant plus valable si Condogbia est apte à jouer, ce qui permettrait à l'entraîneur italien de pouvoir utiliser l'ancien joueur de l'Atletico de Madrid au milieu de terrain. Laissant ainsi Onana reculer d'un cran. A noter que le groupe olympien devrait réserver une surprise, avec la probable présence de Stéphane Sparagna, l'ancien joueur de l'OM, 28 ans et natif de Marseille, a accepté en début d'année 2024 de quitter le club d'Aubagne National 2 pour venir aider son club formateur à relever le niveau de l'équipe réserve. Il a été rejoint au même moment par Kassim Abdallah. Selon nos informations, Sparagna, qui a effectué quelques séances avec l'équipe première cette semaine, figure dans un groupe de 22 joueurs dont 3 gardiens amenés à préparer le match contre Monaco. 20 joueurs figureront au final sur la feuille de match, et Sparagna a de grandes chances d'y être. Vu les absents, et le fait que Gattuso est réticent à faire entrer des jeunes joueurs sans expérience. Notamment en défense, il n'est pas interdit de l'imaginer jouer quelques minutes contre Monaco. Lancé par Marcelo Bielsa en 2014, Sparagna a joué 12 rencontres de Ligue 1 sous le maillot olympien. Il a quitté le club à l'été 2016 pour rejoindre la J-O-SER. Passé par Boivista d'un Portugaise, vit la franquance des deux Portugaises et le Red Star. Sparagna avait eu une petite phrase qui pourrait être prémonitoire après son dernier match disputé avec Aubagne, l'objectif est de maintenir la réserve. Mais si je dois aller faire quelque chose de plus en haut avec l'équipe première, note de la rédaction, je me donne le droit d'y croire. Ce pourrait être la belle histoire de cet OM Monaco. Sous-titrage ST' 501